Très souvent encore, j'entends beaucoup d'Africains dire « Le problème de l'Afrique, c'est que les Africains n'aiment pas travailler ensemble. » Ma personne, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Peut-être qu'à la fin, tu vas soit beaucoup m'aimer ou alors beaucoup me détester, mais peu importe, le but c'est que le message puisse passer. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Eh bien, si c'est le cas, on est ensemble. Si tu regardes cette vidéo, ça veut très certainement que toi et moi nous partageons quelque chose en commun. Ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait et deuxièmement de cliquer sur la cloche des notifications. C'est ce qui est afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième non, ce que je souhaite absolument partager avec toi aujourd'hui, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire sur WhatsApp pour me poser la question de savoir « Mais Valère, je veux écrire un livre au moins aussi captivant que le tien qui s'intitule « Un pied à l'école, un pied dans le business » qui est d'ailleurs disponible sur notre site internet argentlivre.com mais je ne sais pas du tout comment m'y prendre. Donc, vous avez été nombreux à me poser cette question sur WhatsApp. Je me suis enfin résolu à partager avec vous les clés que moi-même j'utilise pour pouvoir écrire un livre captivant comme celui-là. Et tout cela, je vais partager ça avec toi au cours d'une masterclass que j'organise le 6 mars 2021. Au cours de cette masterclass, je vais t'apprendre deux choses. Premièrement, comment écrire un livre captivant ? Et deuxièmement, comment le vendre ? Parce qu'écrire un livre, c'est une chose, mais réussir à le vendre, en est une autre. Donc, voilà les deux éléments capitaux que je vais partager avec toi au cours de cette masterclass-là qui, je précise, est payante. Parce que quand je vois la valeur de tout ce que je vais t'apporter au cours de cette masterclass, il est impossible que je te la donne gratuitement. Parce que si je te la donne gratuitement, tu ne vas pas réussir à mesurer la vraie valeur de cette masterclass. Parce que même le prix que j'ai mis sur cette masterclass, franchement, je trouve ça dérisoire par rapport à ce que je vais t'apporter comme valeur. Donc, si jamais tu es intéressé par ce type de masterclass, je t'invite à faire une seule chose, c'est d'aller sur argentlivre.com, dans la rubrique formation et dans la sous-rubrique masterclass 2021 pour réserver rapidement ta place. La date limite d'inscription pour la masterclass, c'est le 4 mars 2021. Mais tant que les choses sont parties, il est fort probable que d'ici le 4 mars 2021, qu'il n'y ait même plus de place. Parce que, crois-moi, ça part très très vite. Donc, ma personne va rapidement réserver ta place. Donc, si toi et moi, nous sommes d'accord là-dessus, permets-moi de me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Bélias Valère, je suis étudiant en 5e année de médecine à la faculté d'Aix-Marseille en Provence, mais je me définis aussi et surtout comme un étudiant chercheur d'argent parce que, ma personne, aller à l'école, c'est bien, avoir de bonnes notes, c'est bien, avoir un super diplôme, mais la vérité, c'est qu'on ne mange pas les diplômes. Nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés, moyens de l'argent. Donc, tu auras beau réussir sur tous les plans de ta vie, mais si tu es cassé sur le plan financier, ton succès ne sera que partiel. Donc, ce à quoi je t'invite ma personne, c'est d'avoir un pied à l'école, un pied dans le business. Donc, toi et moi, nous sommes d'accord là-dessus, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Ma personne, comme je te le disais en introduction, j'entends encore très souvent beaucoup d'Africains se plaindre du fait que les Africains, leur problème, c'est qu'ils ne savent pas travailler ensemble. Sous-entendu, les autres, les Européens, les Américains, les Asiatiques, savent travailler ensemble, par contre, les Africains ne savent pas travailler ensemble. Donc, tout ce qui est mauvais, c'est toujours chez nous. Faux ma personne. Parce que quand on est en Afrique, parfois, on a l'impression que tout ce qu'il y a de mal, c'est siège africain et c'est propre aux Africains, alors qu'il n'y a rien de plus faux que ça. On a l'impression que, parce qu'en Europe, les choses marchaient bien, eh bien, tous les Européens, lorsqu'on émet une idée, eh bien, tout le monde le suit. Il n'y a rien de plus faux que ça, que c'est de quoi je parle. Pour ceux qui sont en Europe, combien de projets est-ce que vous avez essayé de mettre en place et vous avez senti que tous les Européens qui étaient autour de tout, vous, vous ont soutenu ? Combien ? Voilà, nous sommes tous d'accord sur le fait que ce n'est pas une raison d'Africains, machin, truc. Non, ça n'a rien à voir. La vraie raison pour laquelle, très souvent, les Africains ne travaillent pas ensemble, c'est parce que chez nous, en Afrique, on a un problème, c'est le problème de leadership. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas que les Africains n'aiment pas travailler ensemble, c'est que le leadership, ce n'est pas encore ça. Bon, heureusement, il y en a qui ont commencé à comprendre et qui développent leur leadership. Je te prends un simple exemple. Imaginons que tu arrives dans une maison ou dans une entreprise où rien ne va. À qui est-ce que tu t'adresses en premier ? Aux employés ou aux chefs d'entreprise ? Nous sommes d'accord que c'est le chef d'entreprise à qui tu t'adresses en premier. Parce que c'est lui, le leader, c'est lui qui est censé veiller au grand pour que les objectifs de l'entreprise soient atteints. Donc, si les Africains n'arrivent pas à travailler ensemble, si les gens n'arrivent pas à te suivre dans ton projet, ce ne sont pas les autres, c'est toi le problème. Parce que c'est toi qui portes ton projet, ce sont tes rêves que tu sois accompli, c'est toi le leader. Et maintenant, ce que tu veux, c'est que les autres rejoignent ta vision pour t'aider à réaliser ton rêve. Bon, maintenant, j'ai une question. Pourquoi est-ce que les autres vont abandonner leurs rêves pour t'aider, toi, à réaliser tes rêves ? Pour quelles raisons ? Donc maintenant, si tu veux que les gens soient capables d'abandonner leurs rêves pour venir te dire toi-même à réaliser tes propres rêves, il faut que tu développes ce qu'on appelle ton leadership. Parce que les gens aiment suivre les leaders, les gens aiment suivre les gens, ils savent où ils vont, mais qui ont déjà aussi mis quelque chose en place. C'est de ça qu'il s'agit, ma personne. Donc, si les Européens ont beaucoup plus de facilité à travailler ensemble, c'est parce qu'ils ont compris beaucoup plus vite que nous que la clé pour mener à bien un projet, c'est d'avoir un bon leadership. Voici ce qui va se passer quand les gens vont sentir que tu as un bon leadership. Parce que les gens vont peut-être avoir l'habitude de penser que le leader, c'est celui qu'ils connaissent tout sur tout. Non. Le leader, c'est celui qui a une vision, qui pose certains jalons et qui réussisse à convaincre d'autres personnes de le rejoindre dans sa vision pour mener ensemble cette vision-là. Mais qu'est-ce qui va faire en sorte que les autres te rejoignent dans ta vision ? C'est parce qu'eux, ils vont se rendre compte qu'à un moment donné, toi, tu as à faire un certain nombre de choses. Et maintenant, en te rejoignant, toi, dans ta vision, ça va leur permettre à eux-mêmes de réaliser quelque part leurs propres rêves, mais en passant par toi. Donc, en fait, tu as juste un moyen pour eux d'atteindre leur propre vision. C'est de ça qu'il s'agit, ma personne. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que, pour te dire la vérité, il faut être au fait par rapport à quelque chose. C'est que les hommes sont de nature égoïste. Les hommes ne sont intéressés que par ce qui leur concerne. Les hommes ne sont intéressés que par leurs propres problèmes. Donc, si les gens ne sentent pas qu'en travaillant avec toi, en t'aidant à réaliser tes propres rêves, eux, ils n'arrivent pas à réaliser les siennes. Ils ne vont jamais te suivre. Et il faut que tu sois au fait par rapport à ça. Les gens vont te suivre parce qu'ils veulent gratter un peu de ta lumière. Ils veulent profiter. Et c'est comme ça que tu ne vas rien y faire. Mais maintenant, c'est à toi de savoir comment utiliser cela pour toi aussi réaliser tes propres rêves. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si les gens n'arrivent pas à jouer dans ton projet, ça veut simplement dire une chose. Je suis désolé de te le dire. C'est que, quelque part, tu es incompétent. Quelque part, tu dois encore travailler ton leadership. Quelque part, tu dois encore travailler sur toi-même. Donc, c'est très facile d'accuser les autres. Tu dis que oui, les Africains n'aiment pas travailler entre eux. Mais toi-même, qu'est-ce que tu as fait pour que les Africains veuillent travailler avec toi ? Pourquoi est-ce que les Africains vont vouloir travailler avec les autres ? Et plutôt, avec toi, ils vont vouloir travailler travailler ? C'est parce que les autres ont développé leur leadership. C'est à tel point qu'ils ont réussi à construire de grandes entreprises. À tel point qu'ils ont maintenant de l'argent pour te payer, pour que tu viennes travailler pour eux. Parce que quand tu vas travailler pour quelqu'un, ce n'est pas parce que tu aimes ses beaux yeux. Tu es passé quelque part, il te donne de l'argent. Et cet argent-là te permet de réaliser toi-même tes propres projets, de t'occuper de ta propre famille. Et toi-même, d'envoyer de l'argent au pays pour t'occuper de tes frères et soeurs. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand tu vas travailler pour lui, ce n'est pas parce que tu l'aimes bien, c'est pour toi-même. Donc, si tu veux que les gens viennent travailler avec toi, donne-leur une raison de venir travailler avec toi. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais te prendre un petit examen. Je le cite beaucoup parce que, voilà, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. C'est vrai que des fois, je vais te saouler avec ça, mais c'est la réalité. C'est que quand je vois ce que le docteur Kozian Doubissi a pu faire aujourd'hui, je suis très admiratif. Je ne te cache pas que je lui ai dit dans un direct qu'au début, quand je l'ai écouté, la première fois, prendre la parole dans une interview, je me suis dit, mais c'est qui ce monsieur ? Il se prend pour qui ? Qu'est-ce qu'il nous raconte ? Dans le cas de jeu, j'ai été très réticent. Je pense que la majorité des gens sont comme ça. Quand il t'écoute, quelqu'un dit, moi, je vais changer le monde. Je vais changer le Cameroun. Je vais changer le visage de l'Afrique. La première réaction, c'est, mais j'ai, celui-là, il se prend pour qui ? C'est la première réaction. Et moi, j'ai eu cette réaction quand je l'ai écouté. Mais il a fallu que je l'écoute une fois, deux fois, trois fois. J'ai vu ce qu'il a pu faire. Je me suis dit, tiens, finalement, ce type n'est pas si fou que ça. Parce que je ne sais pas, il a réussi à communiquer son leadership. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis en train de communiquer, en discussion avec lui, on a échangé. Je réalisais que quelque part, en m'associant avec ce type de personne, je peux, moi aussi, atteindre les objectifs que je me suis moi-même fixé. Et lui aussi, à l'inverse, en acceptant de travailler avec moi, c'est que quelque part, je lui suis utile. Donc, il faut qu'on soit au fait par rapport à ça. Si beaucoup de gens rejoignent le mouvement de la Startup Académie Cameroun, que je t'aime vivement rejoindre, c'est parce que chacun d'entre eux sentait qu'ils ont quelque chose à gagner. Ce n'est pas parce qu'ils aiment trop le docteur, c'est parce qu'ils aiment trop le Cameroun, ou alors c'est parce qu'ils aiment trop la Startup. Ça n'a rien à voir. Même toi, si tu suis cette chaîne, si tu suis mon message que je te passe aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu m'aimes trop. En fait, moi-même, tu t'en fous de moi. Mais c'est parce que le message que je partage avec toi te parle. Ce n'est pas qui t'intéresse. C'est parce que tu sens que ce message te permet d'aller de l'avant, que tu continues à m'écouter. Parce que ce n'avait pas été le cas. Il y a longtemps que tu auras appuyé sur Stop. Ce n'est pas ça autre chose. C'est de ça qu'il s'agit. Si les Africains n'arrivent pas à travailler avec toi, c'est que toi, tu manques de leadership dans ton projet, donc ce que tu dois faire, c'est développer ton leadership. Il y a un livre justement que j'ai lu il y a peu qui m'a permis de comprendre les clés du leadership et de le développer un peu plus. C'est le livre de Thion Bell qui s'intitule Business Mania. Il a toute une partie dans son livre qui parle du leadership, sur comment développer son leadership, notamment grâce à la communication, à l'exemplarité, mais aussi et surtout grâce à son charisme. Dans ce livre-là, tu vas découvrir plein de choses. Je t'invite vivement à le lire. Business Mania de Thion Bell disponible sur notre site internet argentlivre.com ou en contactant le numéro qui s'affiche juste en bas de l'écran. Donc voilà ma personne, on a apprécié une vidéo que je voulais partager avec toi parce qu'il y en a marre de tout le temps dire que ce sont les Africains qui font mal. Non, ce n'est pas ça. Le problème n'est pas typiquement africain. Il est humain. Si tu as été d'accord, tant mieux. Si tu n'as pas été d'accord, dis-le-moi en commentaire afin qu'on puisse discuter. Dans ma personne, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, je t'invite à cliquer sur tous les boutons et je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano.